Sincèrement, j'aimais ça, faire du courtage. C'est valorisant. Après 14 ans à oeuvrer dans le monde de l'immobilier, Chantal Journeau fait partie de ces courtiers qui ont récemment pris la décision de réorienter leur carrière. Si tu me mets comme ça... Et elle est loin d'être la seule. À la date limite pour le renouvellement du permis de courtage immobilier, le 30 avril, 800 courtiers ont délaissé la profession au Québec, soit près de 5 %. Un pourcentage anormalement élevé, considérant que la moyenne des 12 années précédentes était moins de 2 %, c'est toutefois moins que ce qui était anticipé. La matérialisation de la baisse du nombre de courtiers s'est faite, mais seulement à la moitié de ce qui avait été prévu. Quelques-uns ont quitté pour une retraite, d'autres ont quitté pour des raisons familiales, d'autres ont quitté pour des raisons financières. Selon cette gestionnaire d'agence, le boom immobilier causé par la pandémie a attiré de nombreux nouveaux courtiers. Les courtiers qui ont vu que c'était peut-être facile de performer dans ce domaine-là se sont inscrits rapidement à des cours et ils ont vu facilement, rapidement, la réalité du marché qui est tout autre. La rareté des maisons disponibles, combinées à la surenchère, ont poussé l'ancienne courtière à amorcer sa réflexion. Ça nous oblige à faire vivre des déceptions à nos clients. Moi, ça, j'ai trouvé ça difficile. Avec 12 à 13 promesses d'achat en même temps, de se battre pour une propriété, c'est pas toujours évident. Sans compter de nouvelles règles qui sont venues alourdir le fardeau administratif, comme l'interdiction de représenter à la fois le vendeur et l'acheteur. À un moment donné, la paperasse pour la paperasse, les gens veulent juste acheter une maison. Moi, ça m'a découragée. J'étais tannée. À chaque jour, j'en vois dans mon bureau qui se pose des questions. Aujourd'hui, la carrière de Chantal Journeau a pris une nouvelle direction dans le milieu de l'entraînement physique et elle ne regrette pas son choix. On travaille dans la bonne humeur. Ils me demandent pas de régler leurs problèmes. Reste à voir si de nombreux autres courtiers limiteront, dans un marché toujours incertain, mais qui tend à se stabiliser. Ici Louis-Simon Lapointe, Radio-Canada, Québec.